Quelques éléments de contexte vraiment sur la partie réglementaire. Il a semblé que ce qui était intéressant, c'était vraiment de faire une simple comparaison entre Datadoc et Calliope, qui est souvent une question qu'on nous pose et qui brosse bien, je dirais, le contexte réglementaire dans lequel s'inscrit Calliope. Donc d'abord, Datadoc n'est pas une certification, c'est un référencement, tandis que Calliope est une certification. Donc une certification, ça veut dire qu'il faut maintenir un système, je dirais, qualité dans la durée, il faut que ce soit vraiment des process qui soient pérennes et que vous entriez dans cette démarche qualité dans le long terme. Je rappelle, le cycle de certification dure trois ans et pendant ces trois ans, vous aurez deux audits sur un site de certification. La validité de Datadoc pour évidemment les actions de formation financées, c'est fin décembre 2021 et si vous êtes d'ores et déjà, demain vous êtes certifié Calliope, évidemment vous êtes éligible au financement pour vos formations. Le champ de périmètre, le périmètre pour le financement est plus large sur Calliope qu'il ne l'est sur Datadoc, puisque sur Datadoc vous aviez les OPCA et puis certains fonds GECIF, alors que sur Calliope vous avez vraiment tous les financements publics, donc ça va de Pôle emploi, l'État, la CDC, jusqu'évidemment aux OPCA. Les catégories d'action, donc il y en a trois nouvelles qui concernent évidemment Calliope, l'apprentissage, le bilan de compétences et puis la VAE. Le coût, évidemment, c'est un sujet puisque Datadoc était gratuit, alors que sur Calliope, effectivement le coût du certificateur est payant. Et vous avez en revanche des catégories, enfin surtout un nombre de jours qui est fixé par l'arrêté. Donc en revanche, c'est quand même bien encadré par l'État, puisque normalement tous les certificateurs doivent vous donner le même nombre de jours sur le devis. Ça, c'est un point vraiment important. Ensuite, en ce qui concerne les audits et les contrôles sur Datadoc, même si vous n'avez peut-être pas vécu, il y a des contrôles qui sont réalisés par le GIE Datadoc avec un échantillonnage. Et cet échantillonnage, généralement, est réalisé uniquement sur des formations qui sont financées. À la différence de Calliope, où vous avez donc effectivement un audit initial et puis un audit de surveillance, un audit de renouvellement à l'issue des trois ans. Mais vous avez un échantillonnage qui va pouvoir être réalisé sur des formations financées comme sur des formations qui ne sont pas financées. Donc vraiment, l'échantillonnage qui sera pris par l'auditeur peut concerner l'une ou l'autre. Ce n'est pas parce que Calliope vise le financement d'une action de formation qu'on va échantillonner uniquement une action de formation financée. Et le point vraiment crucial, je pèse mes mots sur la logique, Datadoc, c'est une logique déclarative. Vous décriviez vos pratiques, vous mettiez quelques éléments de preuve sur la plateforme Datadoc. Calliope, on va entrer dans une logique de démonstration. Il faut vraiment démontrer votre conformité au référentiel, expliquer d'abord vos process, vos pratiques, ensuite venir étayer ce que vous expliquez par des éléments de preuve. Et ensuite, l'auditeur va échantillonnage d'un certain nombre de formation et va regarder si ce que vous avez expliqué se déploie bien dans la pratique et sur le terrain. En ce qui concerne les indicateurs, 6 critères et 21 indicateurs pour Datadoc versus 7 critères et 32 indicateurs sur Calliope. Vous avez un socle d'indicateurs communs sur Calliope. Et puis ensuite, des indicateurs spécifiques par catégorie d'action. Je fais un petit point très rapide sur la partie multi-sites. Faites vraiment attention si vous avez des personnes qui sont du personnel permanent. Et quand je dis personnel permanent, ça ne veut pas dire des personnes qui sont à temps plein. Vous pouvez avoir du personnel permanent qui est à temps partiel, qui est dédié à l'activité de formation et qui se situe sur un autre site géographique que le site central. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire l'objet d'un multi-sites. Qui dit multi-sites, dit effectivement, mise en place d'un seul et même système qualité. Il faut que la fonction centrale, qui va être déterminée, va avoir une autorité organisationnelle sur les sites pour définir et mettre en place le système qualité unique. Et donc, c'est la fonction centrale qui sera responsable des mesures correctives. Et bien, en tête, si vous avez du personnel permanent qui est lié à la formation et qui est sur un site différent et dont le contrat de travail est sur un site différent de votre site principal, ça peut faire l'objet d'un système multi-sites. Et dans ce cas-là, il faut effectivement le mentionner au certificateur. Et donc, ce qui va évidemment impacter aussi la durée de votre audit. Et la clé d'entrée, comme vous le voyez à l'écran, c'est un numéro de déclaration d'activité égale une certification. Si vous avez plusieurs numéros de déclaration d'activité, vous aurez plusieurs certifications.